Porto et Port Porto, le mot « Porto » a deux significations principales. Tout d'abord, il peut se référer à la ville de Porto au Portugal, renommée pour son histoire, son architecture et bien sûr, son vin de Porto. Deuxièmement, Porto est également utilisé pour décrire spécifiquement le vin de Porto, un vin fortifié produit dans la région du Douro au Portugal. Exemple, nous avons prévu de visiter Porto pendant nos vacances pour découvrir son riche patrimoine culturel. J'apprécie particulièrement un bon verre de Porto après le dîner. Port, le mot « Port » peut également avoir plusieurs significations. Il peut faire référence aux ports maritimes, qui sont des installations où les navires accostent pour charger et décharger des marchandises. En outre, Port peut être utilisé pour décrire les points d'entrée ou de sortie sur un appareil électronique, comme les ports USB. Exemple, les ports maritimes sont des hubs vitaux pour le commerce international. Assurez-vous de connecter le câble à l'un des ports USB disponibles sur votre ordinateur. Différence, la principale différence entre « Porto » et « Port » réside dans leur nature. « Porto » est spécifique à la ville portugaise ou aux vins de Porto, tandis que « Port » a des utilisations plus générales, pouvant se rapporter aux ports maritimes ou aux ports électroniques. Les deux termes partagent cependant une connotation liée au commerce et à la connexion, bien que dans des contextes différents. « Porto » est présent » ou « Port » Sous-titrage FR ?